L'ordre du jour appelle la question orale de madame Catherine Procaccia à monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci monsieur le Président. Merci monsieur le ministre des Transports de répondre à ma question qui concerne l'école nationale vétérinaire de Maison Alfort, qui vient de perdre son agrément européen dispensé par l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire. Depuis le XVIIIe siècle, l'école vétérinaire d'Alfort est l'une des plus prestigieuses de nos écoles vétérinaires en France et en Europe, à la fois pour la qualité de sa formation et pour son patrimoine immobilier historique. C'est un site unique en France. Son centre hospitalier universitaire pratique 35 000 actes chaque année pour les animaux et les nouveaux animaux de compagnie. tout en assurant les urgences vétérinaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans une structure moderne inaugurée en 2009 sur plus de 3600 mètres carrés. Ces trois cliniques spécialisées, équines, grands animaux et faunes sauvages, on faisait jusqu'à présent un centre de référence vétérinaire national et international. Toutefois, l'école ne peut faire face à des frais d'entretien très lourds liés à ses bâtiments historiques. C'est pourquoi le directeur a décidé de différer la visite d'inspection de l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire, faute de pouvoir mettre aux normes le site et notamment la réalisation du pôle à risque biologique. Cette décision a entraîné la perte de l'agrément européen de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Bien qu'il s'agisse d'un agrément et non pas d'une accréditation universitaire, c'est un signal très négatif et préoccupant pour la portée du diplôme de docteur vétérinaire, ainsi que pour tous les étudiants en cours d'études. Des répercussions sur la réputation de l'enseignement et sur la recherche vétérinaire française qui jouissaient jusqu'à présent d'une excellente réputation en Europe sont inévitables. La France, dorénavant, ne disposera plus que de trois établissements reconnus par l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire. Seulement 45% des vétérinaires français sont actuellement formés dans l'Hexagone, affaiblissant notre rayonnement universitaire au regard de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour que les travaux nécessaires soient effectués d'ici la prochaine inspection et permettent à l'école vétérinaire de retrouver son agrément européen. Et le gouvernement prévoit-il une double tutelle des ministères de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour réaliser plus facilement tous ces travaux. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Frédéric Cuvillier, ministre des Transports de la Mer et de la Pêche. Merci, monsieur le Président. Messieurs, madame la sénatrice Catherine Procaccia. Madame la sénatrice, mon collègue Stéphane Le Foll est actuellement à cet instant. Donc je vais être précis. Alors je vais être le plus fidèle possible à la réponse qui m'a demandé de bien vouloir vous transmettre. Il était interrogé à l'instant à l'Assemblée nationale. L'École nationale vétérinaire d'Alfort constitue un élément clé du dispositif national de formation vétérinaire, essentiel dans la protection de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Nous tenons, dit Stéphane Le Foll, à réaffirmer que l'École nationale vétérinaire restera sur le site d'Alfort. Dans ce contexte, le rétablissement de sa santé financière est une priorité. L'objectif dans la réflexion sur la création d'un pôle vétérinaire national est d'enrichir l'offre de formation vétérinaire, d'adapter les formations aux nouveaux besoins, d'inscrire notre dispositif national de formation en conformité avec les référentiels internationaux. Les efforts que l'École nationale doit consentir ne se feront pas au détriment de la qualité de la formation. C'est aussi pourquoi cette école fait l'objet d'un soutien particulier depuis plusieurs années. L'École nationale vétérinaire d'Alfort est l'établissement qui a bénéficié de toutes les écoles sous tutelle du ministère chargé de l'Agriculture du montant le plus important de crédit d'investissement versé ces dernières années. Elle a reçu 22 millions d'euros de 2008 à 2012. En 2013, dans un contexte budgétaire contraint du ministère de tous les ministères, mais également du ministère de Stéphane Le Foll, 800 000 euros supplémentaires sont disponibles pour des travaux de mise en sécurité. En effet, ces financements conséquents ne peuvent être consacrés à des dépenses de prestige. Ils doivent être utilisés pour des investissements indispensables à l'école, pour la sécurité des étudiants, la qualité des enseignements et la qualité de la recherche. Le nouveau directeur de l'école nationale a engagé un plan de redressement qui commence à porter ses fruits, manifestement, avec une réduction de moitié du déficit. Le retour à l'équilibre financier devra se faire avec un impact social le plus réduit possible, en dialogue permanent avec la communauté de travail de l'école nationale. Dans ce cadre, il a été décidé de reporter la visite de l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire, initialement prévue en 2013. Cette accréditation n'a pas de valeur juridique, et la suspension provisoire de l'accréditation des locales nationales vétérinaires d'Alfort, liée au report de la visite, n'aura aucun effet sur la reconnaissance européenne du diplôme de docteur vétérinaire délivré par l'école nationale. Ces diplômés pourront donc toujours s'installer librement sur le territoire de l'Union européenne. Par ailleurs, vous évoquez la possibilité d'une co-tutelle des ministères de l'enseignement supérieur et de l'agriculture pour cette école. Il convient de préciser qu'un tel dispositif ne serait pas une solution pour résoudre les difficultés financières, précise Stéphane Le Folle. En revanche, une coopération est engagée entre les deux ministères, dans le cadre du presse du Pôle régional d'enseignement supérieur Paris-Est. Par ailleurs, l'installation prochaine du siège de l'ANSES sur le campus de l'école nationale renforce et pérennise son positionnement comme pôle de référence en santé publique et en santé animale. Le ministre de l'Agriculture y est très attaché, et très attaché aux bénéfices que peuvent retirer les étudiants de ses collaborations. Enfin, M. Stéphane Le Folle nommera prochainement une mission qui fera des propositions sur la valorisation du patrimoine de l'École nationale vétérinaire d'Alfort dans le cadre du Pôle régional d'enseignement supérieur, notamment au profit du logement étudiant. Voilà ce que je peux vous livrer comme réponse la plus précise qui soit, que m'a demandé Stéphane Le Folle de pouvoir vous livrer. Merci, M. le ministre. La parole est à Mme Catherine Procaccia. Merci, M. le ministre. Alors, je veux vous rassurer. Ma question est un peu différente. Votre réponse est aussi un peu différente et donc adaptée effectivement à ma question sur les diplômes, sur le positionnement de l'école vétérinaire. J'apprends effectivement par votre intermédiaire qu'il va avoir une mission sur cette école vétérinaire. Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, M. Le Folle a confirmé qu'il acceptait une table ronde de tous les partenaires parce que certes, si l'État et les gouvernements précédents ont accordé de l'argent à l'école vétérinaire, cette école, elle a des bâtiments historiques. Et les vrais problèmes, ce ne sont pas des rénovations de prestige, mais des rénovations indispensables parce que dans ces bâtiments historiques, il y a des salles d'enseignement, il y a des salles de travaux. Et là, j'apprenais par exemple que le bâtiment, un des bâtiments n'a pas été rénové depuis 135 ans et là, il n'y aura même pas de réparation des fenêtres. Donc, je n'appelle pas ça effectivement des réparations de prestige. En tout cas, je suis contente de savoir que cette école fait encore l'objet d'attention du gouvernement. La double tutelle n'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, ce sont des bâtiments historiques. Peut-être faudrait-il trouver auprès d'autres ministères des subventions puisque les bâtiments ne peuvent pas continuer, l'école ne peut pas continuer sans avoir ses appuis financiers. Il y a un seul élément qui m'inquiète un tout petit peu dans la réponse qu'on vous a demandé de me faire, c'est d'évoquer l'impact social le plus réduit possible. Même s'il est le plus réduit possible, ça signifie qu'il peut avoir des conséquences, effectivement, en termes d'emploi. Sinon, les autres éléments étaient assez rassurants. Je vous remercie de votre réponse.